Dans le nord-est de l'Ouganda, les pasteurs Karimadjong ont une raison de sourire. Leurs troupeaux ont l'air en bonne santé et forts. La saison des pluies a apporté beaucoup de pâturage et d'eau à cette région, très connue pour ses conditions difficiles et arides. Il y a de l'eau maintenant, mais elle va t'arrir quand la saison sèche commencera. Nous avons demandé que ce barrage soit agrandi ou qu'un nouveau soit creusé à cet endroit. Dans quelques semaines, cette végétation luxuriante se transformera en terre brûlée et nue. Les périodes sèches, plus longues, attribuées au changement climatique, ont aggravé les conditions de vie des pasteurs et ont durement frappé l'économie bovine du Karamoudja. Mais il n'y a pas que le changement climatique qui doit préoccuper les gens d'ici. Ces dernières années, ils ont subi des pressions croissantes pour un mode de vie plus stable. En outre, les pratiques d'utilisation des terres du Karamoudja ont changé. C'est dans la place à de nouvelles industries comme l'exploitation minière et l'agriculture. Les pasteurs ont également été accusés d'alimenter les conflits avec les agriculteurs. Une campagne est en cours pour dissuader les éleveurs d'abandonner le pastoralisme au profit de l'agriculture. De nombreuses autorités nationales et locales ont ouvertement exprimé leur opposition au pastoralisme et ont cherché à contenir les mouvements à la recherche d'eau et de pâturage pendant la saison sèche. L'installation est une très bonne idée, mais elle fonctionnera dans les régions qui ont suffisamment de ressources pour le bitaille. Et cela ne fonctionnera que dans les régions où la terre est équitablement suffisante pour tout le monde. Le Karamoudja a lutté pendant des décennies contre le sous-développement. Aujourd'hui, les activistes et les pasteurs craignent qu'une politique gouvernementale négative et le changement climatique ne conspire pour mettre un terme à ce mode de vie particulier. Et là, il y a un petit peu de vie particulier.